Musique Et salut à tous c'est Tio Tonton Alors on se retrouve pour la suite de nos tutos sur The Hunter Call of the Wild Donc on va déjà commencer par un complément d'informations sur ce que je vous ai dit la dernière fois Enfin dans les tutos précédents après des échanges avec Gene et tout ça Il y a des choses qui n'ont pas été dites ou alors pas clairement été expliquées Donc notamment Gene m'a rappelé de vous prévenir de vérifier dans les paramètres le rechargement automatique C'est à dire que ici en bas dans le système vous avez l'onglet paramètres qui est là Donc voilà on est dans les paramètres Et en fait dans ce jeu vous avez tout un tas de trucs ici Donc ça je vous laisserai regarder voir un petit peu ce que vous voulez ou autre Je pense que je l'expliquerai une autre fois peut-être on verra bien C'est relativement clair on n'a pas trop besoin Mais ici en bas on a rechargement manuel il y en a deux Vérifiez bien que les deux lignes ici soient désactivées Pourquoi ? Parce que sinon vous allez devoir recharger votre arme manuellement Alors pour ceux qui maîtrisent ou qui ont envie Bah voilà faites-le Pour les autres je serais tenté de vous dire mettez-le en automatique c'est quand même plus simple C'est à dire qu'en gros le rechargement manuel vous allez... Pourquoi il y a deux lignes ? Il y a une ligne qui correspond au rechargement du chargeur C'est à dire on éjecte un chargeur on en met un nouveau Et il y a une ligne qui correspond au rechargement de l'arme Par exemple vous tirez, vous rechargez, vous tirez, vous rechargez Un petit peu comme par exemple le car 98 qui était du coup par coup Voilà donc ça si vous ne voulez pas être embêté avec ça Bah vous mettez désactivé dans les deux cas C'est à dire que du coup le rechargement manuel n'étant pas activé Vous allez donc automatiquement recharger en automatique Voilà donc ça c'est la première chose Ensuite alors je voulais vous parler du matériel qu'on avait Donc il y a une chose qui va être importante à débloquer assez vite Enfin le plus vite possible ce sont les appos Puisque c'est ce qui aide énormément à la progression dans le jeu Et les appos se débloquent avec le level Donc le level de votre personnage Que vous pouvez retrouver ici ou que vous pouvez aussi retrouver dans le codex Ici dans chasseur Sur la carte de profil Voilà le niveau est là avec l'XP nécessaire ici en bas Alors ce level c'est ce qui va vous débloquer les appos Donc pensez à bien Enfin surtout dès que vous passez des levels A moins que vous les ayez noté sur une feuille ou que vous vous en souveniez Mais sinon à chaque fois pensez à passer en boutique Et à vérifier si vous avez débloqué de nouveaux appos Pourquoi ? Parce que les appos sont hyper importants Puisqu'ils vont augmenter globalement le nombre d'animaux que vous allez être capable d'abattre On va dire à l'heure C'est à dire que grosso modo grâce à ça Vous allez monter de plus en plus vite en XP et en argent Et donc en niveau Voilà Donc les appos c'est vraiment C'est primordial Dès que vous prenez des niveaux Vérifiez si vous avez débloqué de nouveaux appos Voilà ça c'était un truc que je voulais vous dire comme ça Je n'ai pas parlé de la téléportation Alors je l'ai faite Il me semble Ou pas je ne me souviens plus Mais en tout cas j'en ai pas parlé Donc une des capacités Ou des caractéristiques qu'on a Liées aux aires de repos C'est notamment Donc j'avais parlé Que ça débloquait les boutiques pour acheter l'armement Ça permet de changer l'heure Et surtout ça permet de se téléporter Donc là par exemple Je suis situé à un endroit de la map Je vais me téléporter au point de démarrage C'est à dire par ici Voilà ici Donc il suffit pour ça Alors vous voyez là je ne l'ai pas Dans ce cas là je vais juste zoomer un petit peu Voilà Je vise Je fais voyage rapide Et je me téléporte automatiquement A l'autre aire de repos Donc ça vous permet de vous déplacer Beaucoup plus rapidement sur la map Lorsque vous l'aurez totalement exploré bien entendu Voilà donc ça j'avais oublié de le dire clairement avant Donc là c'est dit Ensuite Ça je vais l'expliquer juste après Lorsqu'on apparaît Au bout d'un moment Si vous ne bougez pas trop Ou si vous ne savez pas trop où aller Liya va vous indiquer une zone Dans laquelle vous pouvez trouver des traces Alors là je viens de voir passer la phrase Donc normalement elle me l'a mise Ou alors elle m'a peut-être mise là où c'était tout à l'heure C'est pas grave Donc au bout d'un moment en fait Liya va vous faire apparaître une zone autour de vous Où il y a une trace Si vous n'avez pas bougé Si vous êtes immobile un moment Il vous dit voilà Là il y a des traces Bon C'est pour vous donner un point de départ Vous n'êtes pas obligé de les suivre Mais ça permet d'avoir un point de départ Ensuite Je vous parle vite fait de la balistique Donc la balistique est réaliste dans le jeu Ça veut donc dire que lorsque vous utilisez une arme Le principe de la balistique fonctionne C'est à dire que la balle Elle est tirée en cloche finalement En arc de cercle Je vais vous mettre une petite image Qui va vous permettre de savoir exactement ce que je veux dire Je ne vais pas vous montrer d'exemple Parce qu'il n'y a pas de très très grosse différence En fait Plus vous allez être loin Plus la balistique va être importante Mais à courte portée On va dire jusqu'à 150 mètres La différence de trajectoire n'est pas énorme En fait C'est à dire qu'un animal Si vous réglez votre arme à 150 mètres Et si l'animal se rapproche de vous En fait au final Vu qu'il se rapproche Vu que la distance du coup est très courte La différence de balistique va être tellement minime Que ça ne se verra pas trop Donc la balistique va être vraiment importante Pour les tirs à très longue portée C'est à dire au delà de 150 mètres De toute façon Vous avez sur cette map là Donc je vous le montre On est sur Hirschfelden Je le rappelle Une des deux maps fournies de base avec le jeu Vous avez ici à droite Un petit point On peut s'y téléporter Je vais y aller juste pour vous montrer de quoi on parle Alors il faut juste que je zoome un peu Voilà Voyage rapide Et en fait On va se retrouver sur un stand de tir Je ne vais pas m'attarder dessus Je vais juste vous montrer comment ça marche Voilà Donc vous avez ici en face de vous Les cibles Qui vont apparaître Vous avez des pas de tir différents On peut se mettre à plein ici Et vous avez ici Les boutons pour activer les cibles Donc les cibles On peut les activer de 500 mètres A 50 mètres Par palier de 50 Vous voyez 50, 100 150 200 250 Etc On va prendre les plus courtes Voilà Histoire de bien les voir Et vous voyez Les cibles viennent d'apparaître Et que vous tiriez sur la 1 La 2 La 3 La 4 La 5 La 8 Ça n'a absolument aucune importance Si je me mets sur ce pas de tir là Et bien en fait Quelle que soit la cible sur laquelle je tire Ça sera validé Comme si j'avais bien tiré sur ma cible On ne peut pas tirer sur la cible du copain Si vous êtes à plusieurs Et ensuite Pour remettre à zéro Votre série de tir Il vous suffira d'appuyer sur ce bouton là Et ça remettra à zéro Votre série de tir Voilà Donc vous avez ici en haut à droite Si vous voulez faire un concours Si vous avez plusieurs personnes Qui se mettent sur les pas de tir Vous aurez le concours Qui va vous permettre de faire Celui qui tire le mieux par exemple Je vous engage à venir En début de partie Quand vous allez commencer Venez faire quelques tirs ici Pour voir les différences Par rapport à la distance A laquelle vous allez être Vous voyez que Si je mets une cible Par exemple A 200 mètres Donc là vous voyez la taille Qu'elles ont Si je les mets à 200 mètres Voilà C'est pas du tout pareil Là ça commence à être petit Donc viser la cible Même avec la lunette Ça commence à être difficile Et évidemment La portée la plus lointaine C'est 500 mètres Et à 500 mètres D'ici à l'œil On les voit même pas quoi Je veux dire là Il faut la lunette Sinon vous les verrez pas Voilà Donc ça je vous laisserai gérer Vous faites ce que vous voulez C'est juste pour vous donner l'info Donc pour la balistique Entraînez-vous ici Ça vaut le coup Les munitions sont gratuites C'est à dire que là Quand vous venez sur le stand de tir Quelle que soit l'arme que vous employerez Vous ne consommerez pas vos munitions Vous en avez une infinité Donc ça vaut le coup D'aller faire quelques cartons Avant de réellement commencer Voilà Je retourne Sur mon petit point de départ Hop Donc l'air de repos Voyage rapide Et voilà Donc ça c'est fait Ça c'est fait Alors je vais cocher mes petites cases Je me suis fait des super petites cases Parce que ça fait plusieurs fois Que je vous la tourne cette vidéo Donc ça Le rechargement auto On en a parlé Les appos On en a parlé La téléportation aussi L'IA qui donne les traces J'en ai parlé La balistique J'en ai parlé Et donc Là je vais vous parler vite fait De l'équipement Que vous avez au départ Donc au départ du jeu Alors je vous dis Ce dont je suis sûr Parce que je ne l'ai pas fait depuis longtemps Ça fait très très longtemps Que je joue à ce jeu là Et donc ça fait Voilà je ne me souviens plus Exactement de ce qu'on a Donc dans mes souvenirs Ce que vous avez de disponible Sur vous au départ Il me semble Que vous avez La carabine 243 Avec une dizaine de balles De pointe tête molle Vous devez avoir Normalement Bien sûr Une paire de jumelles Il me semble Que vous avez Deux appos Disponibles au départ Sur vous Donc vous avez La peau A chevreuil Et la peau La boîte à meux Ce que j'appelle La boîte à meux La peau à serre Vous avez Une lunette Portée de tir 1-4 Un grossissement 1-4 C'est à dire Elle vous permet D'avoir un grossissement De 0 C'est à dire 1 Ou alors D'avoir un grossissement Jusque 4 Donc 4 fois la taille De ce que vous êtes En train de regarder Vous avez normalement Il me semble Une trousse de soin Mais je n'en suis pas sûr A 200% Et un spray anti-odeur Voilà Donc il me semble Que ça vous avez Je n'ai normalement Rien oublié Voilà Ça c'est le matériel Que vous devez avoir au début Là je vais vous montrer Comment installer le matériel Et je vais d'ailleurs Juste avant ça Vous dire Ce sur quoi Il va falloir s'orienter Donc dès le départ Je vous conseille De vous orienter Quand vous avez commencé A monter en niveau Etc Et à débloquer des choses Si vous le pouvez Et si vous le souhaitez Moi je vous conseille De débloquer La carabine Donc vous l'avez La carabine 243 Dans la foulée La prochaine Vous prenez la 270 Et la troisième carabine Que vous achetez C'est la La 7 mm C'est à dire Que n'achetez pas Dans un premier temps Les carabines intermédiaires Elles n'auront pas vraiment D'utilité Et surtout Ça va vous coûter De l'argent Et donc forcément Ça va ralentir Votre progression Après Parce que la 7 mm Coute quand même Déjà assez cher Donc dès que vous le pouvez Vous débloquez La 270 Et la 7 mm Et vous les achetez Voilà Ça c'est vraiment L'équipement que je vous conseille De prendre Donc dans l'ordre Achetez les carabines Les carabines 270 Et 7 mm Bien entendu Une meilleure lunette Dès que vous le pouvez Puisque plus vous aurez Un grossissement élevé Plus vous pourrez Avoir des opportunités De tir à distance Les appos A chaque fois Que vous prenez un level Vérifiez si vous pouvez Débloquer un appos Et si oui Achetez le tout de suite Vous ne posez pas de questions Après Vous le prenez avec vous Ou pas Selon que vous soyez Sur la bonne map Là où vous en avez besoin Mais dans tous les cas Les appos C'est primordial Et bien sûr Dès que vous le pouvez N'hésitez pas A acheter le petit télémètre Qui vous permettra De faciliter vos tirs A longue portée Voilà Donc dans l'ordre Les carabines Pour pouvoir tout tirer Les appos Pour pouvoir appeler Le maximum d'animaux Vers vous Pour essayer D'optimiser votre chasse Et bien sûr Les lunettes Pour faciliter vos tirs Et le télémètre Qui va vous permettre De savoir A quelle distance Se trouve la cible Et donc savoir Si vous ou non Vous devez peut-être Légèrement compenser votre tir Voilà Ça c'est ce que moi Je vous conseille de faire Je dis pas que j'ai La meilleure idée du siècle Mais c'est comme ça Que moi je commencerai La partie à votre place Ensuite Je vais vous montrer Vite fait L'utilisation de la boutique Donc la boutique Quand vous avez débloqué Une aire de repos Voilà Donc j'ai une petite coupure Steam Je pense que c'est lié A l'afflux Du fait qu'on est en confinement Donc je suis désolé Du coup il y aura Un petit raccord Au niveau du montage Mais c'est pas grave Donc grosso modo Ce que j'étais en train de dire C'est qu'on apparaît Il me semble Au bout du chemin Première mission On va vous demander D'aller d'abord Au point d'observation Le point d'observation On va vous permettre De détecter Enfin de découvrir La zone autour de vous Donc ça va vous faire Un cercle autour On l'a vu dans la vidéo Sur le fonctionnement De la map Si mes souvenirs sont bons Et donc je vous laisserai Regarder un petit peu Et ça va vous permettre De commencer à aller Trouver vos premières structures Et notamment Aller débloquer Votre première aire de repos Donc une fois que vous avez Débloqué vos aires de repos Alors on se projette Voilà vous avez avancé Dans le jeu Vous avez plusieurs aires de repos Un peu partout Débloquées sur la map Vous allez pouvoir Vous téléporter Donc ça on l'a vu tout à l'heure Et surtout sur l'aire de repos Vous allez débloquer Les boutiques Alors la boutique Comment ça fonctionne Bah c'est très simple Vous courez jusqu'à la boutique Vous rentrez dedans Et là vous allez pouvoir Acheter Donc là on est bien Sur la boutique Ici en haut Vous allez pouvoir Acheter les carabines Les armes de poing Les fusils Etc Etc Et vous allez pouvoir Acheter les munitions Quand vous commencez A avoir beaucoup de DLC Beaucoup de choses De débloquées Ça devient vite Assez problématique Parce que vous voyez Là on a du mal A trouver les munitions Il y en a partout Il y en a beaucoup Donc je vous conseille De passer par les carabines C'est à dire que Enfin par les armes C'est à dire que Lorsque vous avez besoin Par exemple vous avez la 270 Vous cherchez Les munitions de la 270 Et bien vous cliquez ici en bas Vous avez les objets compatibles Et là vous avez tout ce qui est compatible Avec cette carabine L'avantage C'est que ça va vous permettre De ne pas vous perdre Dans les limbes De la boutique Et de trouver directement Pardon Ce qui est nécessaire Donc là en l'occurrence Les balles à pointe polymère Ou les balles à pointe tête molle Voilà C'est vous qui voyez Moi je considère Que les points de polymère Sont plus intéressantes à jouer Je pense qu'il y a des gens Qui préféreront les têtes molles C'est à vous de voir La différence Vous l'avez ici à droite Il y en a une qui a beaucoup D'expansion et une faible pénétration Et l'autre où c'est inversé Vous voyez par exemple La tête molle On a 24 d'expansion Pour 17 de péné Alors que la pointe polymère On a 5 d'expansion Pour 35 de péné Voilà C'est très très simple Donc pour vos munitions Dès le départ Quand vous apparaissez Sur la partie Vous avez votre 243 Vérifiez que vous ayez A peu près une trentaine De cartouches avec vous Donc si ce n'est pas le cas Si vous en avez 10 par exemple Et bien moi Avant de partir à l'achat Je vous conseille fortement De venir à la boutique Et d'acheter quelques cartouches supplémentaires Alors je rappelle Que pour la 243 Les munitions sont gratuites Les munitions pointe molle Donc je trouve la 243 Dans le lot Parce que malheureusement J'ai beaucoup de choses Voilà La 243 est là Objet compatible Et là vous voyez Que les balles à tête molle Sont gratuites Vous voyez que la lunette Assante est gratuite C'est celle qu'on a au début Donc achetez Une trentaine de cartouches De balles à tête molle Au démarrage C'est ce qui va vous permettre De partir chasser Et de ne pas être obligé De vous retéléporter Au point de départ Parce que vous n'avez plus de balles Voilà Une trentaine de cartouches Par arme Ça me paraît Largement suffisant En règle générale Quand on joue au jeu D'accord ? Voilà Donc ça c'était La première chose Ensuite Là maintenant On va voir Donc vous avez Vous êtes apparu Vous avez Votre équipement Normalement Normalement Il me semble Il me semble que l'équipement Est déjà installé Dans votre inventaire Mais on va quand même Regarder comment On déplace les choses Dans l'inventaire Donc Vous appuyez sur la touche Échappe Je me suis un petit peu Éloigné des bâtiments C'est au cas où Ils se mettent à pleuvoir C'est pour avoir un peu moins Le bruit de la pluie En fait Voilà Donc Voilà Là j'ai retiré Tout le matériel Que j'avais dans mes accès rapides Donc grosso modo Comment fonctionne l'inventaire Vous avez votre inventaire Qui est ici Et vous avez vos accès rapides ici Les accès rapides C'est quoi ? C'est en gros Tout ce que vous allez avoir sur vous Vos carabines C'est ce qui va vous permettre D'activer en fait Tous les éléments En appuyant sur les touches Ben 1, 2, 3, 4, 1 Hop Jusque 0 Voilà Ça c'est tout ce qu'on peut emmener Donc Là je vais équiper mon matériel Alors le premier matériel Que vous avez C'est la Ranger 243 Vous allez avoir Pour cette Ranger 243 Des balles à pointe molle Des balles à tête molle C'est celle là C'est celle qui ne pénètre pas beaucoup Voilà Vous allez avoir Alors vous voyez Je les amène sur la carabine Elles se mettent en place Là je suis allé sur le carré Mais j'aurais pu les mettre Sur la carabine C'était pareil La mire Vous allez donc avoir La lunette 1, 4 Donc on prend la lunette Voilà Donc c'est un très petit grossissement Donc dès que vous pouvez Essayer d'en prendre une Un petit peu plus puissante Et vous allez avoir Bien sûr les jumelles Alors les jumelles Volontairement Je vais les mettre directement En position 4 Voilà Je vais vous expliquer pourquoi Dans deux secondes Vous avez ensuite Des leurres Donc sur vous Vous avez dès le départ Normalement le leurre à chevreuil Et enfin la peau à chevreuil Et la peau à cerf vidé La peau à cerf vidé Il sert à attirer les animaux Donc le cerf de Virginie Le cerf à queue noire Et le cerf à Hermione Ces animaux là Vous n'en avez pas sur Hirschelden Donc c'est pas la peine De le prendre avec vous Vous pouvez le laisser au camp Ça n'a pas d'importance La peau à chevreuil Par contre On va l'équiper C'est notre premier apôt C'est celui qui va nous servir Au démarrage Les autres apôts Je ne les ai pas pris avec moi Pour le moment Parce que je vais vous montrer Vraiment le démarrage de partie Comment est-ce qu'on va Débuter notre chasse Voilà Donc on va s'équiper Les équipements Vous devez normalement avoir Si je ne me trompe pas Un lot de 10 trousses De premier secours Et un lot de Ça doit être 10 ou 20 Camouflage olfactif Alors Si vous souhaitez les équiper Moi je vous conseille De les équiper Moi généralement Je les équipe par le bas Donc en bas Donc les soins Et le leur Enfin le camouflage Alors grosso modo Le camouflage olfactif Il va simplement Réduire votre odeur Ça ne veut pas dire Que vous n'avez plus d'odeur Ça veut juste dire Que l'animal vous sentira De plus près En fait Il sera obligé De se rapprocher Pour vous sentir Ça veut juste dire Que vous aurez plus D'opportunités de tir Quand vous l'utilisez Attention Ça marche 30 minutes Ça ne dure pas Ad vitam aeternam Ad vitam aeternam Pardon Et donc Il y a des animaux Comme le renard Qui de toute façon Vous sentiront de très loin Ça les infos Vous les avez dans le codex La trousse de premier secours Ça c'est si jamais Vous veniez à vous faire blesser Par un animal Que ce soit Un animal agressif Ou que ce soit Juste un accident Vous pouvez aussi Par exemple tomber Vous allez chuter D'une hauteur Un peu trop importante Vous allez perdre Un petit peu de vie La trousse de premier secours Elle vous servira A vous soigner Il n'est pas forcément Nécessaire de l'avoir En équipement Si vous n'êtes pas En train de chasser Des animaux dangereux Si c'est dans le paquetage C'est pas grave C'est relativement simple De venir De prendre l'équipement De le mettre là De se soigner Et de remettre La trousse de secours Après dans l'équipement C'est vraiment pas Très très long Voilà voilà Donc ça c'est l'équipement De base que vous avez Là moi pour le coup J'ai rajouté Les deux armes Que je vous conseille De débloquer Donc la 270 Stradivarius Et la 7mm Régente Donc ça c'est les deux armes Que vous allez débloquer Enfin que je vous conseille D'acheter Avant de faire quoi que ce soit d'autre C'est à dire que Vous allez jouer Gagner des points Avec ces points là Vous allez commencer Par débloquer Ces deux armes là Avec l'argent Que vous aurez Alors ça va prendre du temps La 7mm Vous allez avant Probablement débloquer D'autres carabines Je vous conseille pas De dépenser vos sous Dans ces carabines là D'abord dans un premier temps C'est trois carabines Et une fois que ça c'est fait Après vous faites ce que vous voulez Mais là vous allez avoir L'avantage avec ça De pouvoir chasser Tout le gibier Alors je vous montre pourquoi Au niveau des munitions Donc on a les balles À point de polymère En 2.43 Alors elles permettent De chasser des animaux De catégorie 2 à 6 C'est à dire Renard Alors je vous donne Juste un exemple Renard Chevreuil Sanglier Loup Et cerf et laf Par exemple Vous avez les balles Pour la 270 Qui vous permettent De chasser des animaux De catégorie 4 à 8 C'est à dire On commence là Directement au sanglier Donc on n'a plus le chevreuil Et on n'a plus le renard Avec cette catégorie là Donc on commence On commence directement Au sanglier Ensuite loup Cerf et laf Ours Et élan C'est à dire Catégorie 8 Et après vous avez La 7 mm Qui elle vous permet De pousser jusqu'au bison Alors pourquoi Est-ce que je vous dis De prendre ces 3 carabines là Alors moi Il y a quelque chose Que j'ai remarqué en jouant C'est que La 243 par exemple Elle vous permet De chasser le cerf et laf D'accord Au même titre Que la 7 mm Vous permet aussi De chasser le cerf et laf La différence elle est où Elle est qu'avec la 243 On a une valeur de pénétration Et une valeur d'expansion Relativement faible C'est à dire qu'on a 32 pénétration Et 4 d'expansion Là où avec une 7 mm Je vais avoir 42 pénétration Et 12 d'expansion Autrement dit La blessure faite par la 7 mm Ce sera bien plus importante Que la blessure Faites par la 243 Donc moi ce que je vous conseille De faire C'est simple Avec la 243 Vous chassez Alors au début Vous n'avez que celle là Donc vous chassez tout avec La question ne se pose pas Mais par contre Quand vous commencez A voir les autres carabines En fait J'essaye d'emmener En fait 3 carabines La première me permet De chasser Les 3 premières catégories D'animaux C'est à dire qu'avec la 243 En règle générale Je vais chasser Le renard Et le chevreuil Généralement Je ne vais pas au delà Parce que ça ne sert à rien Pourquoi ? Parce que j'ai la 270 Qui elle va être Comme elle commence au chevreuil Pardon Au sanglier Et bien en fait Elle me permet de chasser Le sanglier et le dain Par exemple Puisqu'elle est beaucoup plus puissante Donc pour elle C'est très facile De les chasser Alors que ce sera un peu plus dur Avec un tir de 243 Et une fois que je trouve Du sanglier et du loup C'est avec cette carabine là Et comme la 7 mm Me permet de chasser Jusqu'au bison Dès que j'arrive à peu près Sur les animaux de taille Un peu plus grosse Je prends La 7 mm Alors à long terme On peut se passer De la 270 C'est à dire que vous pourriez avoir La 243 et la 7 mm Dans votre inventaire Et vous seriez tranquille C'est à dire que si j'enlève La 270 Vous voyez bien qu'avec la 243 Je fais 2, 3, 4, 5, 6 En animaux Avec la 7 mm Je fais 4, 5, 6, 7, 8, 9 Du coup je peux effectivement Tout chasser avec ces deux carabines Donc c'est suffisant Le problème c'est que la 7 mm Elle est très très longue A débloquer Donc c'est pour ça que je vous conseille De prendre la 270 avant Donc là Dans cette situation là Quand vous allez commencer Vous allez avoir d'abord la 243 Ensuite la 270 Donc vous chasserez Avec ces deux carabines Et quand vous avez la 7 mm Vous pouvez quasiment faire sauter La 210 si vous voulez Puisque du coup Vous n'aurez que besoin Que de deux carabines Pour faire tous les animaux De deux De catégorie 2 Jusqu'à la catégorie 9 La catégorie 1 On n'en parle pas vraiment Parce que ce sont des oiseaux Les oiseaux nécessitent des DLC Donc on s'en occupe pas Voilà Donc Là on a équipé Les carabines On va équiper Les munitions Donc je vais volontairement garder Les balles Têtes molles Sur la 243 Pour vous expliquer Comment on va les utiliser Et par contre Je vais mettre Mes points de polymère Sur la 270 Mes points de polymère Sur la 7 mm Moi je préfère la pointe polymère Mais c'est personnel C'est un choix personnel La mire Je n'ai gardé que La première lunette Volontairement Parce qu'il va falloir du temps Pour débloquer la première lunette Voilà Donc on va garder celle là Histoire de bien montrer Que vous allez voir Qu'au début C'est pas si simple que ça Les leurs On a gardé que la peau à chevreuil Pourquoi ? Parce que les autres apos Vous ne les aurez pas avant Un certain temps Il va falloir jouer Et monter des niveaux Pour les avoir Voilà Équipement c'est bon Jumelle c'est bon Voilà Donc là j'ai équipé Tout le matériel Dont j'avais besoin Hop Je sors de tout ça Je remets mon clavier Comme il faut Hop On est bien Donc on a une bonne vingtaine De minutes déjà de passer Du coup je pense que Je vais arrêter cette vidéo là À ce niveau là Voilà Là on a fait une première vidéo Donc dans cette vidéo là On a vu L'équipement de base L'équipement A débloquer Et on a rappelé un petit peu Tout ce qu'on avait vu avant Alors attention Je vous rappelle L'équipement a débloqué Là dès que vous allez Commencer à jouer Dès que vous pouvez Le plus vite possible Vous débloquez La 270 Puisque c'est la première carabine Vraiment intéressante Qui va vous permettre De tuer des animaux De grande taille Ensuite Vous continuez de jouer Dès que vous avez Un niveau en plus Vous vérifiez si vous pouvez Débloquer un nouvel apôt Si c'est le cas Cherchez pas à comprendre Prenez l'apôt Ensuite Le télémètre Dès que vous pouvez Puisque le télémètre Va vous permettre De connaître la distance Des animaux Et va vous permettre De tirer Alors télémètre Il y en a deux Il y a le télémètre Qui est accessible Assez vite Mais qui a un faible Grossissement Et vous avez un peu plus tard Accès à une paire de jumelles Avec télémètre Qui elle Est l'outil optimum C'est à dire qu'une fois Que vous pouvez Vous l'acheter On en parle plus C'est le seul Que vous allez utiliser A terme C'est à dire que Ce sera votre paire de jumelles Qui vous fera télémètre En plus Voilà Donc là on a fait le tour Je m'arrête là Donc j'espère que la vidéo Vous a plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker Diffuser Partager N'hésitez pas bien sûr A vous abonner Si vous le souhaitez Je vous rappelle Que vous pouvez me trouver Sur Twitch Tous les jours Quasiment Si c'est pas tous les jours C'est presque tous les jours En ce moment Je fais énormément De The Hunter Donc globalement Vous trouverez du The Hunter Quasiment à chaque fois En tout cas Quasiment tous les jours Je stream généralement On va dire En fin d'après-midi Ou en début de soirée Ensuite je vous rappelle Que vous avez Utip Si vous souhaitez me soutenir Via Twitch Vous pouvez éventuellement Vous abonner à ma chaîne Si vous avez par exemple Un compte Amazon Et bien vous allez pouvoir Vous abonner en Twitch Prime Ce qu'on appelle Le Twitch Prime Donc tout ça C'est des bons moyens De me soutenir Et bien sûr N'hésitez pas à parler De moi Auprès de vos proches De vos amis Etc Il y a aussi possibilité De me soutenir En achetant des jeux Via mes liens D'affiliation Notamment sur Instant Gaming Où je vais gagner Un petit Quelques petits centimes A chaque fois Que vous ferez un achat Voilà Tout ça Ce sont de très Très bons moyens De me soutenir Et je vous en remercie D'avance Et je remercie Tous ceux qui l'ont Déjà au fait Au moins une fois Voilà Merci à tous Et moi je vous dis A bientôt pour une nouvelle vidéo Allez salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt pour une nouvelle vidéo A bientôt pour une nouvelle vidéo